Et oui, vous ne rêvez pas, on va enfin parler de Webtoon sur la chaîne ! Et quoi de mieux que le premier manois à avoir vraiment explosé à l'international ? Et encore plus depuis la sortie de l'anime en début d'année, solo leveling ! Avec un protagoniste aussi puissant et légendaire que Sunjiwo, j'étais obligé de vous proposer de creuser la vraie force de celui qui a commencé comme étant le chasseur le plus faible de toute l'humanité avant de devenir le seul capable d'augmenter son level. Et quel level d'ailleurs ? Mais ne vous inquiétez pas pour les anime only, la première partie est garantie sans spoiler. Et pour les autres, sachez qu'on va se concentrer sur les capacités de Song dans l'oeuvre principale. Donc pas de spoil de solo leveling la suite ou de Ragnarok, que je vous conseille vraiment de lire. Allez, trêve de blabla, place à l'action, c'est parti ! En tant que chasseur, même s'il était de rang E, c'est-à-dire le pire rang possible, et qui était surnommé le chasseur le plus faible de l'humanité, Sung Jing-wo restait quand même au-dessus des humains non éveillés, et dès le début du Man-wa, il n'était pas dénué de qualités qui ont permis de faire de lui le monstre qui est devenu. Même s'il était assez mauvais pour risquer la mort face à de pauvres gobelins, on peut pas nier que le gars c'est sûrement le chasseur le plus déterminé ever. N'hésitant pas à retourner dans les donjons, malgré ses faiblesses et ses blessures, juste pour mettre la daronne et la sereine à l'abri. Et même avec une jambe coupée dans le double donjon, il a trouvé la force de se sauver et de sauver les autres, ce qui lui permettra de devenir un joueur et de pouvoir augmenter ses stats après une mort quand même des plus horribles. En vrai, son premier gros feat en tant que joueur, ça reste quand même sa survie dans le niveau de pénalité. Rendez-vous compte, le bug, il a passé 4 heures non-stop dans un désert, poursuivi par plusieurs espèces de scolopants géants prêts à lui croquer le cul. Genre 4 heures ! Donc forcément, dès qu'il a pu modifier ses stats, il en a mis un max en force et ça s'est rapidement vu. Dès que son premier donjon passe coma, il a été capable de trancher en deux un monstre loup comme dans du beurre, et défoncer à toute vitesse toute une orde d'entre eux avant d'atterrir contre le gigantesque boss. Un boss qui l'a simplement buté en l'étranglant à mort. Oui, oui, il a étranglé à mort un serpent géant aux écailles blindées. Ouais, rien que ça. Après cette victoire, il était carrément assez fort pour one-shot un monstre qui faisait galérer un groupe composé de rang E et de D. Pas mal pour les débuts. Et Sung ne s'est pas arrêté là, puisqu'avec ses quêtes journalières, ses stats n'ont fait qu'augmenter. C'est ainsi qu'il a pu affronter un boss arachnide de rang C, le tuant lui seul avec sa dague en lui perforant le crâne après avoir évité son acide et ses huit pattes aussi rapides que puissantes. Et même après ça, il lui restait la force d'en finir rapidement avec les huit chasseurs de rang D et C qu'il avait enfermés là. Bon, maintenant qu'on a fini avec ses feats anime-only, il est temps de passer aux choses vraiment sérieuses et de parler de comment Sun Jing-wo est devenu le monarque des ombres. Déjà, rien que pour obtenir cette classe, c'est pas rien ce qu'il a accompli. Il a par exemple affronté et vaincu Igris après un terrible combat où il a bien pris cher dans la tronche en plus de manger des murs avant de gagner grâce à ses déterminations. Alors que, quand même, Igris à la base, c'était l'un des meilleurs soldats du précédent monarque des ombres. Monarque qui, en termes de puissance, valait limite un dieu. Et c'est pas pour rien que Sung a obtenu ce titre en tant que classe puisqu'il a dû aussi survivre à de nombreux chevaliers et mages qui les invoquaient en boucle. Et ce, pendant des heures, pour pouvoir enfin mériter le pouvoir de ramener les morts à la vie sous forme d'ombre qui pouvait aussi level up. Et en vrai, il a eu chaud puisqu'il a survécu uniquement parce qu'il a fini dans le niveau de pénalité où il a fermé l'XP sur les scolopendres qu'il terrifiait avant en plus de pouvoir y faire des achats d'items utiles. Il était tellement devenu plus fort en 4 heures que même un golem, feu de tous les chevaliers, bah, ça a pas réussi à sauver les invocateurs. Il a pu tester ses compétences assez rapidement en terrassant son premier boss de rang S et son armée d'elfes des glaces grâce à un chasseur de rang A que Sung avait transformé en ombre après sa mort mais aussi grâce à l'ombre d'Igris. Bon, après ça, les boss de rang S, c'était que dalle pour lui ce qui lui a permis de rouler sur les boss du château démoniaque et de défoncer les Ozorks qui avaient pourtant bien mis à mal l'escouade B de la meilleure guilde du pays. Tout ça grâce à ses capacités et à celle de son armée qui n'a fait que s'accroître après tout ça. Ce qui lui aura permis de venir à bout de Baran, le terrible roi des démons qui pouvait déchaîner des tempêtes en plus de rider un dragon avant que Sung ne le décapite d'un bon gros punch des capitans. Et en plus, c'est insolent, il a volé sa monture. Et pourtant, Baran, c'était quand même le monarque de la flamme blanche qui s'était battu contre les précédents monarques des ombres donc l'un des monstres les plus élevés de la chaîne alimentaire même si, à l'époque, Sung n'en savait rien. Cette puissance, il a pu la démontrer au reste du monde à partir de l'arc Jeju. Et là, il en a ridiculisé du monde comme le pauvre Goto Ryuji, chasseur de rang S et meilleur chasseur du Japon avec lequel Sung pouvait rivaliser. Après le pauvre Goto, lui et ses potes chasseurs de rang S ben on n'a pas pu trop voir leurs compétences puisqu'ils se sont fait one shot par le roi des fourmis. Alors non, pas Mero M, mais lui là, c'est un roi des fourmis qui avait aussi pas mal fait trembler les chasseurs coréens de rang S et il serait clairement passé sur leur soigneur légendaire qui lui par contre a laissé sa vie. Et pourtant, cette fourmi surpuissante à la rapidité déconcertante n'a pas pu faire le poids face à Sung qui l'a non seulement fait aplatir devant lui très littéralement d'ailleurs mais l'a tué avant d'en faire l'un des meilleurs soldats des ombres. Puis par la suite, il a dépassé le niveau 100 et là, il est temps pour lui de prendre sa revanche sur les horribles statues qui avaient massacré son groupe et l'avaient tué. Et même dans ce lieu où il a pas pu invoquer son armée ça l'a pas empêché de détruire, exploser ou décapiter plusieurs de ses foutues statues qui, pourtant, tanquent sans problème des attaques de chasseurs de rang S comme si de rien n'était. Même la statue géante de Dieu qui lui avait autrefois coupé sa jambe n'était plus un problème pour lui et il a calmé d'un bon gros coup de poing dans la gueule. Il a ensuite dû faire face à l'architecte le créateur du système qui n'a pas réussi à lui faire de gros dégâts malgré ses attaques dévastatrices. Là où Sung pouvait tanker et lui cogner des beignes de daron avant de carrément le démembrer. Et malgré l'obtention du cœur noir qui était censé posséder Sun Jing-woo pour en faire le pantin de l'ancien monarque des ombres ça a donné un sacré boost à Sung qui s'est pris pour un dentiste des enfers en lui défonçant la mâchoire avant de le découper en petits morceaux à l'aide de ses dagues. Maintenant Sung était prêt à devenir le véritable monarque des ombres. Après cette nouvelle puissance issue du cœur noir et son level dépassant les 100 Sung avait largement le rang nation qui correspond au chasseur possédant à eux seuls la puissance militaire d'un pays. Et c'est justement fort de ses capacités et de son armée surpuissante de milliers soldats qu'il est allé sauver les fesses du Japon qui faisait face à une ouverture de portail de rang S. Bon, en même temps ils ont envoyé un rang S pro des barrières sans charger et sa pauvre barrière balla pas tanker le boss et lui il s'est carrément fait gober. Même les chasseurs japonais de rang S qui avaient survécu à Jeju s'étaient fait défoncer. Alors que pour Sung c'est une autre histoire. Ses ombres pouvaient one-shot les géants que lui décapitait sans problème d'une seule main. Même face aux super géants qui pouvaient détruire même les ombres les plus puissantes il n'a pas transpiré pour le buter à l'aide de ce généraux usant de sa ruse et de ses capacités pour le mutiler et littéralement creuser son crâne jusqu'au cerveau pour le tuer. Ouais, un vrai monstre. Avec ses capacités monstrueuses rien d'étonnant à ce qu'il défonce et on voit voler un chasseur de rang S qui l'avait énervé d'un simple revers de main comme si c'était qu'un vulgaire jouet. Surtout qu'après il a pas respecté Thomas André un chasseur de rendation de la classe des tanks il n'en a fait qu'une bouchée. Malgré la transformation du Goliath capable de générer des mini trous noirs Sung a réussi par sa simple force à transpercer sa carapace et à lui péter quasiment tous les os histoire d'apprendre le respect à cet insolent. Ouais, heureusement qu'il avait des bons healers mais une telle puissance venant d'un simple humain ne pouvait pas rester impunie. C'est ainsi que Sung s'est retrouvé dans un 1v3 face au monarque des glaces celui des bêtes et celle des fléaux. Alors pour vous donner une idée de leur force dites-vous que jusque le monarque des bêtes a fait se pisser dessus un des meilleurs chasseurs de rang S de Corée avant d'humilier Thomas André. Heureusement grâce à son armée des ombres et ses compétences il a réussi à leur tenir tête allant jusqu'à écraser au sol la monarque des fléaux avant de la mutiler pour la tuer alors qu'elle était dans sa fin finale. Mais après ça malheureusement il s'est trop concentré sur le monarque des glaces qui avait gelé son armée et s'est fait tuer en traître par le monarque des bêtes malgré son bon gros level 146. Sauf que ben pas de bol pour eux ça a en fait activé le coeur noir et ça l'a ramené à la vie encore plus fort en tant que véritable monarque des ombres vu qu'il a en quelque sorte fusionné avec son prédécesseur. Maintenant il n'avait plus de limite et il était assez fort pour briser sans effort le trident de glace du monarque avant de le finir d'un coup de dague. Le frérot il est devenu si puissant que le monarque des bêtes baille s'agenouillé devant lui tel une petite proie sans défense avant de se faire exécuter lui aussi pour avoir osé lui infliger ses coups de griffes mentels. A partir de là la guerre contre les monarques était déclaré. Sun Jin Woo et son armée devaient maintenant faire face aux forces d'Antares roi des dragons et monarque de la destruction. Un vrai démon qui portait bien ses titres puisqu'avec ses pouvoirs et son armée draconique de 10 000 unités il a ravagé le Canada et réduit en cendres l'un de leurs chasseurs de rang S. Pourtant Sung et ses alliés étaient plus forts que les monarques. La preuve en est que le monarque au corps d'acier s'est fait buter hors champ par l'armée de Sung et Thomas André. Ouais le manque de respect total. Après ça Sung a paralysé toute l'armée de dragons de rendation d'Antares avec un seul cri nommé peur draconique ce qui a eu pour effet de le traîner sur son propre terrain pour le combat final. On a alors eu le droit à un combat dantesque de 3 chapitres où l'armée des ombres et Sung lui-même donnait tout pour l'arrêter ou transpercer ses fichus écailles. Mais ça marchait pas donc Sung a utilisé une forme d'ombre géante qui est juste trop stylée pour l'affronter en direct malgré les puissants souffles draconiques d'Antares qui ont fini par avoir raison de cette forme. Sauf que Sung n'avait pas dit son dernier mot et profita de l'orgueil d'Antares et de ses ombres pour lui porter le coup final ce qui le tranchera en deux. Un combat si intense qui créera une fissure dans l'espace-temps. Ouais, quand même c'est vous dire la puissance du Boog. Mais maintenant que Sung a tué tous les monarques et remonté le temps pour qu'il n'y ait plus de chasseurs ni de portails remplis de monstres il était le seul possédant encore des pouvoirs ainsi que ses souvenirs. Ce qui laisse penser que c'est désormais l'être le plus puissant de la Terre. Et ce titre il aura bien mérité après avoir autant prouvé sa détermination à devenir le plus fort malgré sa faiblesse de base et toutes les épreuves qu'il a eu affrontées. Espérons maintenant qu'il ait le happy end qu'il mérite. Enfin, ça vous le saurez en lisant les suites. Et vous ? Est-ce que vous serez prêt à subir les mêmes épreuves que Sung pour devenir l'être le plus fort ? Je vous préviens faut être aussi chaud en muscu que Saitama rien que pour les quêtes journalières alors réfléchissez bien. Après, si vous voulez expérimenter ça sans le vivre vous pouvez toujours jouer aux jeux vidéo qui arrivent cette année. Mais perso ça me tente pas. Enfin bref si la vidéo vous a plu comme d'hab je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus partagez la vidéo et vous abonnez en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à la prochaine Ciao !